Musique Un train pas comme les autres, un spa très insolite, un site naturel hors du commun, un musée très original, des sculptures très singulières, des rencontres surprenantes et une interview intime. Voilà ce que nous allons découvrir pour ce gros voyage en Hongrie. Et ça commence maintenant ! Musique Yuna Podkivanok, bienvenue en Hongrie. Je suis Isidore Vivant et je nous amène à travers le monde, en dehors des sentiers battus pour voyager différemment. Nous allons faire ensemble un gros voyage en Hongrie, à la découverte de lieux et de pratiques insolites, et à la rencontre de gens étonnants et surprenants. Suis-moi sur les réseaux sociaux de Gros Voyages et s'il te plaît, like, partage et abonne-toi à cette chaîne YouTube. Un cadeau surprise sera offert à un ou une abonnée tirée au sort. Alors clique vite sur le petit bouton juste en dessous. Et bien sûr, toutes les ressources et les liens nécessaires vers les lieux et les personnes rencontrées durant ce gros voyage sont indiqués en dessous de cette vidéo. Pour que toi aussi, tu fasses bientôt un gros voyage en Hongrie. Musique La Hongrie est un pays situé au cœur de l'Union Européenne dont elle est membre. La Hongrie, c'est un pays à peu près à la taille équivalente de la Corée du Sud ou de la Jordanie ou encore du Portugal au sein de l'Europe, mais avec à peu près la population des Émirats Arabes Unis, du Tadjikistan ou de son voisin l'Autriche. On connaît surtout la Hongrie pour sa capitale, Budapest, à cheval sur le Danube, qui traverse tout le pays du nord au sud. L'immense lac Balaton, le plus grand lac d'eau douce d'Europe centrale, sa grande plaine rurale, la Pudza, ou encore son patrimoine historique important. Par exemple, ça, 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 et ça. Mais en fait, si on creuse un peu, la Hongrie, c'est aussi ça, 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 et encore ça, ça, et ça, et ça. Allons maintenant ensemble de surprise en surprise, à travers quelques séquences insolites, de Budapest à Debrecen, en passant par Eger Zaloc et Erk Serkshout. Nous irons à la rencontre de Hongroises et de Hongrois étonnants, notamment à travers une interview insolite inédite. Mais je ne t'en dis pas plus. À la toute fin de cette vidéo, un bonus t'attend, alors reste bien jusqu'au bout. Et c'est parti pour un gros voyage en Hongrie. Héritage de l'ère communiste, les transports en commun en Hongrie sont très efficaces et il est facile de voyager dans les villes ou à travers tout le pays, en tram, en bus ou en train. Mais il existe une ligne de chemin de fer très particulière. Allons faire maintenant un voyage en train, mais sur une ligne de chemin de fer pas comme les autres. A priori, la ligne de chemin de fer Guémerg-Vazout, la ligne 7, peut sembler être une ligne de train traditionnelle, reliant différentes petites villes et sites touristiques dans la forêt et les collines à l'ouest de Budapest. Mais le chef de gare ne paraît-il pas un peu jeune ? C'est en fait un adolescent, comme la centaine de jeunes qui font fonctionner la ligne toute l'année. Chef de gare, contrôleur, aiguilleur, guichetier, ces jeunes filles et ces jeunes garçons ont tous entre 10 et 14 ans. Ils sont volontaires pour faire fonctionner à tour de rôle, par groupe de 15, pendant deux semaines, cette ligne de train pas comme les autres. Ces jeunes suivent une formation durant les week-ends pour apprendre tous les métiers du ferroviaire et sont tenus d'avoir également de très bons résultats scolaires pour être sélectionnés. Le jour de leurs 15 ans, l'aventure ferroviaire s'arrête. Ici, le train électrique n'est pas un jouet d'enfant mais bien une réalité grandeur nature. Ce système unique au monde est en fait l'héritage du train des pionniers, un terrain d'application pratique des jeunesses communistes ouvert en 1948. Le jour de leurs 15 ans, l'aventure ferroviaire s'arrête. Les adolescents et les adolescents apprennent ici en pratique l'autonomie, la responsabilité, le travail collectif et la relation aux autres, tout en étant sous la supervision d'adultes pour des questions évidentes de sécurité. Ici, la réussite des opérations ferroviaires tient à la fois sur la compétence individuelle et la réussite collective. À la gare de Uwoskvölkl, un petit musée retrace l'histoire de la Gikmerwazout et permet de découvrir l'origine de cette initiative atypique qui perdure au-delà de la période communiste. Une formidable école de la vie et une expérience unique au monde qui pourrait être déployée dans d'autres pays ou dans d'autres secteurs d'activité. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue au Parc Memento, un parc très étonnant qui nous plonge au cœur de la Hongrie communiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Les routes en Hongrie sont très inventives. Après la route musicale, tu peux découvrir un crash test pas comme les autres sur le parvis du modem à Debrecen. La jeune création artistique hongroise possède dans cette ville un lieu d'expression et de monstration d'envergure. Le modem, centre pour les arts modernes et contemporains, est un musée exceptionnel par la richesse de sa collection contemporaine et la qualité de son commissariat d'exposition. Inventivité, diversité, créativité, contemporanéité sont les maîtres mots de ce musée pas comme les autres. Mais le joyau de ce musée est très certainement Niky, qui t'accueille à l'entrée du musée et t'offre sa joie et son enthousiasme pour l'art contemporain et les réalisations du musée. Niky te communique avec beaucoup d'humanité son bonheur à découvrir chaque jour de nouvelles œuvres dans sa grande maison artistique. Et ça, c'est plus précieux que n'importe quelle cotation sur le marché de l'art. Alors, immergeons-nous ensemble dans ce musée d'exception. « Musée d'exception » 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 Mais qu'est-ce que c'est que ces étranges bassins en cascade ? Quelle est cette matière blanche qui fume ? Nous sommes ici à côté du village d'Egerzalok, qui bénéficie d'un phénomène naturel unique. Seuls deux autres lieux au monde présentent un phénomène similaire, Pamukkale en Turquie et Yellowstone aux Etats-Unis. Depuis 1961, suite à un forage humain, des sources d'eau chaude naturelle sortent de terre entre 65 et 68 degrés Celsius. Cette eau extrêmement chargée en sel minéraux dévale la colline et se pétrifie au contact de l'air en une montagne de sel appelée Tufière sur 1200 m². Les dépôts de sel forment ainsi une multitude de petits bassins naturels toute l'année. Il est possible de profiter des bienfaits de cette eau chargée de 30 oligo-éléments, calcium, sodium, magnésium et soufre, dans l'établissement thermal adjacent pour des soins relaxants et naturels. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 sont parmi les plus anciens bains de Budapest. Ils proposent trois bassins extérieurs et plusieurs bassins intérieurs, tous mixtes, ainsi qu'un sauna, un hammam, une terrasse sur le toit du bâtiment et différents services de massage. Ces bains de Budapest sont depuis longtemps un lieu de rencontre des intellectuels et artistes hongrois dans un édifice moins flamboyant que les autres bains de Budapest, mais est plus calme car moins fréquenté par les touristes. Profite d'une expérience originale avec le Beer Spa, qui te donnera aussi accès aux bains du Cax. Après avoir déposé tes affaires dans la cavine privative à badge magnétique, tu peux rejoindre seul ou à deux une des grandes cuves de bois et te plonger dans les eaux naturellement chauffées à 36 degrés Celsius, rehaussé de sel minéraux et de houblon. Et c'est parti pour un vrai moment de détente et de bien-être. La bière locale est à volonté, mais attention de ne pas boire la tasse dans ta baignoire en abusant de ta chope d'alcool. et c'est parti pour un vrai moment de détente. La nuit à Budapest, ça peut faire flipper, mais dans le bon sens du terme, ou plutôt ça fait flipper ! Nous sommes ici au Flipper Museum, le seul musée au monde dédié à cette machine et où tu peux jouer sur toutes les pièces exposées. Le Flipper Museum, c'est le royaume de la bille d'acier et de l'ampoule colorée dans une cave budapestoise. Après avoir payé ton droit d'entrée, tu peux t'éclater sur les 140 flippers à ta disposition dans un bruit assourdissant de métal et de son électronique. Les joueurs viennent seuls ou à plusieurs, entre amis, entre collègues ou en famille. Toutes les générations viennent au Flipper Museum, les enfants découvrent toutes sortes de machines de toutes les époques, les jeunes se lancent dans des compétitions infernales, les adultes viennent se détendre et s'amuser, et les plus âgés retrouvent la nostalgie des machines de leur jeunesse. La plus vieille machine date ici de 1947. fettement, pleine, caractère de l'500 formaté pour l'eau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'avoue m'être laissé prendre au jeu et avoir eu souvent la tête à l'envers. Laisse-toi noyer dans ce tourbillon de flash, de lumière et de crépitement sonore. Un musée underground, pas comme les autres, pour une expérience super fun et vintage. Et nous voici aux confins du territoire hongrois. Par ici c'est la Slovaquie, par là c'est la Roumanie et derrière moi l'Ukraine. Mais dans ce village, de petites maisons recouvertes d'herbes rassemblent un véritable trésor. Allons le découvrir ensemble. Dans le village de Hersékout, au nord-est de la Hongrie, d'étranges bâtisses de pierres aux toits recouverts d'herbes sont encastrées dans les collines surplombant les cépages de toquiers de la région. Deux collines comportent en tout près de 300 bâtisses de ce genre sur trois niveaux. Chaque famille du village en possède une. Cet habitat très singulier est inscrit au patrimoine universel de l'humanité comme un témoignage rare de maisons à double fonction d'habitat dans la partie avant de la maison et de caves dans la partie arrière de la maison sous la colline. Ces caves servent bien évidemment à faire mûrir et conserver le vin de toquiers, le trésor de la région. Allons visiter la cave de la famille Goetz, famille de vignerons de génération en génération, qui nous a très aimablement ouvert ses portes et ses splendeurs enivrantes. Ces caves s'articulent sur deux étages et peuvent aller jusqu'à 40 mètres de profondeur. Aujourd'hui, toutes ces maisons sont entièrement transformées en caves et lieux de dégustation. Plus aucun habitant d'Erksekout n'y habite aujourd'hui et peu y ont en fait vraiment habité au quotidien. A noter que certaines caves sont reliées entre elles et forment ainsi un véritable labyrinthe souterrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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